Bonjour, je suis le docteur Iskia Roland-Bassoulet, médecin neurologue à Dakar au Sénégal et j'ai le plaisir de participer à une série de vidéos de l'International Hedding Society dans ce cadre qui vise à sensibiliser le public à propos d'une céphalie particulière qu'est la névragie du trijumeau. La névragie du trijumeau est une douleur rare faciale qui touche environ cinq personnes sur 100 000 par année, sa prévalence étant presque deux fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes survenant généralement après la quarantaine. Elle va se caractériser par des douleurs unilatérales, précurrentes, assez brèves, semblables ou décrites en tout cas comme étant des décharges électriques, d'apparition et de disparition assez brutale, de topographies épousant le territoire du nerf trijumeau. Et retrouver au niveau de l'une ou plusieurs divisions de ce nerf trijumeau déclenché par un stimulus qui reste pour la plupart du temps inoffensif. Elle peut apparaître sans cause apparente au résultat d'un autre trouble préexistant. En plus, il peut y avoir une douleur continue, concomitante, d'intensité en général modérée, localisée au niveau de ou des branches nerveuses du nerf trijumeau affecté. Pour rappel, le nerf trijumeau a trois territoires ou trois divisions au niveau de chaque hémiface, une division dite ophtalmique, une division dite maxillaire et une division dite mandibulaire. Chez quelques patients, la douleur peut irradier vers un autre territoire, vers une autre branche du nerf trijumeau ou rester purement localisée sur une branche de ce nerf là, mais elle reste à l'intérieur des dermatos du nerf trijumeau. Le plus souvent, elle touche la deuxième branche du nerf trijumeau, la durée pouvant changer avec le temps. Donc, ce sont des patients qui vous diront qu'au départ, c'était des douleurs très brèves, mais qui ont tendance à s'allonger avec le temps. Les paroxysmes, devenant alors plus longues, une minorité de patients vont signaler des crises d'une durée au-delà de deux minutes. Lorsqu'elle est très intense, la douleur peut provoquer une contraction même du muscle au niveau du visage concerné. Et après un paroxysme douloureux, il y a généralement une période où la douleur ne peut pas être déclenchée, appelée période réfractaire. Entre les paroxysmes, la plupart des patients sont asymptomatiques, il n'existe pas de douleur, il n'existe pas de symptômes. Il peut, pour certains patients, apparaître des symptômes liés à l'activation du système nerveux végétatif. On parlera de symptômes dysautonomiques avec léger larmoiement, rougeur de l'œil éventuellement du côté du trijumeau concerné. La classification internationale des céphalées va identifier trois types principaux de névralgie qui sont la névralgie trigéminale classique se développant sans cause apparente, autre qu'une compression neurovasculaire du nerf trujumeau avec des changements qui vont se faire morphologiquement sur le nerf, d'où les symptômes observés. Le deuxième type, il s'agira de la névralgie trigéminale secondaire qui est causé par une maladie sous-jacente. Les causes les plus courantes étant les tumeurs et la sclérose en plat. L'examen clinique va en ce moment-là montrer des changements de la sensibilité objective chez une proportion assez significative des patients concernés et l'imagerie, notamment l'IRM, qui reste quand même le meilleur moyen, permettra de mettre en évidence cette cause sous-jacente-là. Enfin, le troisième type, c'est la névralgie trigéminale dite idiopathique, sans compression neurovasculaire, sans cause sous-jacente retrouvée éventuellement à l'imagerie, mais où les tests neurophysiologiques et l'IRM peuvent quand même montrer des anomalies significatives. La névragie du trijumeau est exceptionnellement sévère et la douleur représente quand même un facteur assez important qui impacte la qualité de vie des patients, représentant un fardeau substantiel pour celui-ci. Elle se traduit par une interférence avec le fonctionnement quotidien et une réduction de l'état de santé, fonction de l'intensité de la douleur.